Le 14 juillet 1789, quand les Parisiens prennent l'assaut de la forteresse de la Bastille, c'est un véritable symbole en réalité qu'ils attaquent. C'est une forteresse imposante qui marque le paysage parisien, qui jette son ombre sur le faubourg Saint-Antoine, un faubourg ouvrier de la capitale. Et quand les Parisiens prennent cette forteresse, c'est aussi le symbole de l'arbitraire monarchique, du despotisme royal qu'ils attaquent. La prison de la Bastille était une prison impressionnante par ses dimensions et par l'allure qu'elle prenait à l'époque. Il faut se représenter un bâtiment qui faisait 68 mètres de long pour quasiment 40 mètres de large, composé de huit grosses tours et entouré d'un profond fossé qui prenait aujourd'hui l'espace de la place de la Bastille, mais qui avançait également sur l'actuel bassin de l'Arsenal et qui avançait jusqu'à l'entrée du faubourg Saint-Antoine, un faubourg marqué par une population de l'artisanat du meuble, une population pronte à prendre les armes et à exprimer son opinion politique sur la scène parisienne. Et en cette fin du XVIIIe siècle, alors que la pensée des Lumières s'impose, qu'on pense à réformer le système carcéral, le système judiciaire, et où cette arbitraire du roi est de plus en plus remise en question, eh bien attaquer la Bastille, c'est certes mettre la main sur les poudres qui permettraient à la population parisienne de se défendre contre une attaque fomentée potentiellement par le roi, mais c'est aussi une façon de montrer que le peuple parisien s'oppose désormais à ce monstre, cette espèce d'hydre du despotisme royal. Alors au soir du 14 juillet 1989, la prise de la Bastille apparaît réellement comme une victoire populaire. Et très rapidement, les Parisiens se rendent sur le site, sur le lieu même où l'histoire s'est écrite en quelque sorte, et on festoie, on fête effectivement cette prise de parole populaire et ce succès du peuple parisien. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'immédiatement, un certain personnage, Pierre-François Palois, entrepreneur en bâtiment, maître maçon, fait venir dans la soirée même du 14 juillet 1989, fait venir des ouvriers qu'il avait sous son autorité sur d'autres chantiers parisiens, et il les fait venir sur le site de la Bastille. Les premiers coups de pioche sont donnés sur les murs de la forteresse. C'est un chantier qui est d'une envergure extrêmement impressionnante. Il va durer du 14 juillet 1789, acte de naissance du chantier, jusqu'au 21 mai 1791, donc 96 semaines, où ce sont quasiment 1000 ouvriers tous les jours qui vont être employés, financés et qui encadrés par Palois. Et il tâche tout au long de la démolition de rappeler à l'occasion de différentes cérémonies, célébrations, dont il est lui-même d'ailleurs l'organisateur, sur le site même parfois de la Bastille. Des bals sont organisés, des célébrations, des cérémonies. Il fait se rassembler, ces ouvriers qui jurent fidélité à la nouvelle constitution, par exemple en 1790, sur les ruines de la Bastille, transformés en hôtels, nouvel hôtel en quelque sorte, cette nouvelle constitution de la France. Et il appuie toujours ce nouveau discours sur la Révolution française, sur la mémoire de la Bastille, d'objets. Et on voit naître des petits boutons, des encriers, des jeux de cartes, des éventails, des bonnets aussi, où l'on retrouve cette Bastille démolie. On voit par exemple des petits boutons qui sont sculptés, où l'on voit ces tours de la forteresse, avec des petits personnages sur les créneaux des tours qui sont en train de donner des coups de pioche. Et c'est une façon à la fois, bien sûr, pour Palois, de faire la publicité, en quelque sorte, la communication autour du chantier. Mais c'est aussi, pour les Parisiens, pour les Français, les supports de l'écriture d'une mémoire. Et le 14 juillet, à travers ces objets, à travers les maquettes également, que Palois fait diffuser sur l'ensemble du territoire français, à travers les médailles dont il est le fabricant et le diffuseur, eh bien, tous ces objets sont les relais d'une première mémoire de la Bastille et font, encore aujourd'hui, sans doute, font l'histoire de ce 14 juillet, écrivent la mémoire de ce 14 juillet. Sous-titrage ST' 501